Allez, on parle patrimoine sur Boursorama, des pistes à envisager pour cette nouvelle année pour votre patrimoine. Il y a déjà, vous le savez, l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière, il y a la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers. Et là, on se dit que la fiscalité sur l'épargne financière, l'assurance-vie, le PEA, semble avantagée au détriment de l'épargne immobilière. Est-ce qu'une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a des arbitrages patrimoniaux éventuellement à envisager ? On voit ça avec Arnaud Lelon. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Est-ce qu'il y a un épargnant, comment est-ce qu'il doit l'épargnant aujourd'hui appréhender cette nouvelle année 2018 ? Une fois qu'on a dit tout ça, le prélèvement forfaitaire unique, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, je n'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, l'épargnant restera dans les univers connus. Ce qu'il faut qu'il intègre maintenant, c'est effectivement les nouveaux paramètres fiscaux. Vous avez indiqué. Mais globalement, on peut dire que l'instauration du PFU, de l'IFI, ça avantage l'épargne financière qui sort plutôt gagnante de cette réforme fiscale. Et du coup, en fait, par exemple, pour l'épargnant, ce qu'il va devoir choisir maintenant, c'est savoir s'il soumet ses gains financiers au PFU ou à l'impôt sur le revenu. Ce sera soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Il n'y a aucune possibilité de panachage. Malheureusement. Absolument. Mais globalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que plus son taux d'imposition est élevé, plus leur intérêt a opter pour le PFU. Évidemment, pour la flat tax à 30%. Est-ce qu'on titre encore, Arnaud, le PVA ou encore de l'intérêt dans ce nouveau cadre, justement ? Absolument. Parce qu'en fait, on craignait le pire. Alors il y a eu quand même quelques modifications. Mais globalement, en fait, c'était déjà une volonté du gouvernement d'orienter un peu l'épargne des Français vers la bourse. Et l'idée, c'est de réorienter un peu les flux. Et en fait, cette mise en place du PFU est favorable aux détenteurs d'un compte-titres, malgré la disparition des abattements pour durée de détention sur les plus-values boursières. Alors avant, ils étaient de 50% pour les plus-values, en fait, de moins de deux ans et de 65% pour des plus-values de plus de huit ans. Donc ça, ça disparaît. Mais ce qu'il faut faire, en fait, pour des gens qui ont, par exemple, des plus-values de plus de huit ans, c'est les réaliser avant la fin de l'année 2017. Et puis les vendre, donc vendre les titres et les racheter plutôt que de rester sous l'ancien barème de l'impôt sur le revenu. Et pour les détenteurs de plus-value de moins de huit ans, pardon, eux, ils peuvent basculer sur le système du PFU. Il sera de toute façon plus avantageux pour eux. On parle de la taxation aux taux historiques. C'est quoi ça ? Alors ça, c'était un peu le feuilleton à la fin de l'année. C'est qu'en fait, pour faire simple, les gains générés sur des placements financiers sont soumis aux prélèvements sociaux au fur et à mesure de leur encaissement. Mais par exception, il y a pour certains placements, certains gains, on ne peut les soumettre aux prélèvements sociaux que lorsqu'ils sont clôturés ou lorsque l'épargnant fait un retrait. Et dans ce cas de figure, on ne peut pas appliquer une taxation au fil de l'eau. Donc, on recourt à ce mécanisme des taux historiques. Donc, en fait, il s'agit de décomposer les revenus en fraction qui correspondent à des périodes sur lesquelles on applique le taux de prélèvement sociaux en vigueur au moment où ces plus-values sont réalisées. Donc, pour vous donner une idée, c'est assez compliqué. C'est une usine à gaz bien française. Depuis 1997, les prélèvements sociaux n'ont fait qu'augmenter. Il y a eu 9 augmentations successives. Mais bon, l'idée, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un qui a rentré un PEA depuis très longtemps, la taxation des prélèvements historiques est plus intéressante parce qu'elle est progressive. Alors qu'à partir du 1er janvier, ce sera 17,2% pour tout le monde. Exactement. Quelles conséquences du coup, une fois qu'on dit ça, pour le PEA ? En fait, pour un PEA qui a été ouvert à compter du 1er janvier 2018, lui, il sera effectivement soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Alors qu'un PEA ouvert avant cette date, lui, pourra continuer à profiter de la règle des taux historiques, mais seulement pour 5 ans. Donc, vous voyez, le gouvernement a limité l'intérêt de cette mécanique. Simplement, dit plus simplement, ça ne concernera que les plans qui ont été ouverts depuis 2013 jusqu'en 2017. Donc, ça veut dire que la règle des taux historiques ne jouera que jusqu'en 2022 maximum. Et puis après, on ne pourra plus l'appliquer. Ok, donc ok, d'accord pour les PEA. Pour l'assurance-vie, est-ce que ça continue d'être intéressant aussi en 2018 ? Oui, 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 ça reste intéressant malgré la mise en place du PFU. Mais bon, il y a quand même quelques petites règles qui ont été mises en place. Ça concerne les contrats qui ont un encours de plus de 150 000 euros. Si l'épargnant a fait des versements après le 27 septembre 2017. Mais pour le reste, en termes, sur le plan fiscal, ça ne bouge pas. Par exemple, la fiscalité de transmission des capitaux d'essai, elle reste la même. Donc, on bénéficie d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Taxation de 20% au-delà. Et puis, pour les montants transmis au-delà de 852 500 euros, la taxation est plus élevée. Elle est de 31 25. Mais globalement, ça reste un cadre très avantageux pour la transmission successorale. Voilà, Kedi. Merci à vous. Merci pour ces conseils. Tout ça est signé Arnaud Lelon, donc journaliste Boursorama. Merci. Merci, David.